Nous, on dit, on va donner des sous aux pauvres pour qu'ils puissent acheter de la qualité, mais on va les obliger à acheter de la qualité. Donc, Philippe Felvard, je suis porte-parole de la Confédération Paysanne du Puy-de-Dôme, souvent en confrontation avec des idées qui voudraient prôner une agriculture un peu trop industrielle. Pour la petite histoire, il y a une charte qui a été établie par la FNSEA et les JIA sur le département du Puy-de-Dôme par rapport aux zones de non-traitement. En agriculture, on utilise des produits qui peuvent être dangereux. Donc, ces produits-là, il y a des gens qui se sont mobilisés pour dire que ce n'est pas normal que les paysans traitent à proximité, par exemple, des écoles ou des maisons de retraite, des habitations. Donc, il y a une loi qui a été faite en décembre 2019, la loi EGalim, qui prévoit des zones de non-traitement. Malheureusement, dans cette loi, ils ont prévu qu'il était possible de faire une charte, non pas pour l'améliorer, la loi, mais pour pouvoir en diminuer ses effets. Ce n'est pas parce qu'on va traiter à 5 mètres d'une maison que le produit ne va pas se déplacer et aller atteindre les gens. En plus, ce pour qu'on se bat, c'est aussi pour défendre les paysans, parce qu'il faut bien qu'ils se rendent compte, ces braves paysans qui restent, qu'ils sont en train de s'empoisonner aussi en utilisant ces produits, parce que la plupart ne se rendent pas compte à quel point les produits qu'ils utilisent soient être dangereux pour leur propre santé. Donc, nous, on essaie d'amener le débat plus vers la disparition de ce type d'agriculture. On sait très bien aujourd'hui qu'on arrive à sortir des rendements extraordinaires juste en mélangeant des plantes, par exemple. Et pourquoi le monde agricole a du mal à s'adapter à ça ? Tout simplement parce que l'agrochimie continue à pousser pour qu'on consomme leurs produits. Au niveau de la Confédération paysanne, on étudie un nouveau mode de développement de la société, parce que parler que des paysans, ça ne sert à rien. Même si on essaye de faire en sorte que les paysans s'améliorent dans leur façon de travailler, pour ne pas infester la planète, pour faire des produits sains pour les gens et tout, je ne pense pas qu'il y ait un paysan qui, sciemment, fasse des produits pour empoisonner les gens. Mais par contre, ils le font sans s'en rendre compte. Et nous, on veut que ces gens-là prennent conscience qu'on peut travailler autrement en faisant nettement mieux. Donc, ce qu'on propose maintenant, c'est de monter une sécurité sociale alimentaire. Tous les mois, il y aurait 150 euros par personne qui seraient consacrées à acheter de l'alimentation qui sortiraient d'une charte, qui soit à la fois pour des produits qui sont respectueux de l'environnement, de proximité au maximum ou au moins du commerce équitable. Et chaque habitant de France aurait 150 euros tous les mois à dépenser en cas de cette charte. Ils ne pourraient pas en faire autre chose. Alors certes, ça éviterait la prolifération des restos du cœur, du secours populaire, du secours catholique, qui ont pris en charge toute la malnutrition des pauvres. Ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils jouent le jeu de l'agriculture industrielle, puisqu'ils n'écoulent que les produits bas de gamme pour les pauvres. Ce qui fait que l'agriculture industrielle continue à dire « Eh bien nous, on est obligé de faire des produits comme ça parce que les gens n'ont pas de sous. » Non, c'est idiot. Nous, on dit qu'on va donner des sous aux pauvres pour qu'ils puissent acheter de la qualité, mais on va les obliger à acheter de la qualité. Éviter les produits industriels sans goût, sans saveur, et dont vous ne savez pas l'origine réelle, c'est-à-dire comment ça a été produit, acheté à côté de chez vous.